La ponctuation, j'oserais dire qu'elle est notre ennemi. Quand on joue, la ponctuation est une indication graphique, comme les barres de mesure dans une partition. Mais parce qu'il y a une barre, on ne s'arrête pas entre chaque mesure. Bon, donc quand tu lis, bien sûr, c'est la ponctuation qui t'indique le sens de ce que veut dire l'auteur. C'est ça le texte écrit, c'est ça l'intonation écrite. Et puis à force de le lire et de comprendre ce qu'il a voulu dire, qu'il n'y a jamais qu'un code, tu pars de ce code qui te donne le secret de l'intérieur de l'oeuvre et puis après tu dis maintenant, c'est à moi de le prendre à mon compte et de vous dire ce qui était l'angle sur du papier. Je mets le texte debout, c'est ce que fait le comédien. Ce texte debout, c'est moi et avec ma chair, mes souvenirs et tout ça, je vous raconte ce qu'on m'a dit qu'éprouvait ce personnage. Ce qu'il faut retrouver, nous, avant l'écriture, c'est l'inspire de l'auteur quand il a été investi par ces personnages. Cet inspire dont Cocteau disait, on n'est pas inspiré, on est aspiré vers le haut. Alors il y a ce qu'on appelle justement, pour que ce ne soit pas monotone ou monocorde, les ruptures, qui sont, peut-être les deux quelquefois en même temps, rupture vocale, rupture rythmique. Je vais vous faire comprendre, je vais en parler à quelqu'un, donc je lui dis, comme je disais tout à l'heure, écoute, mais ça c'est pas vrai, ça c'est faux, ce que tu me dis là n'existe pas. Bon, admettons, tu l'as vécu hier, mais quand je t'en parle aujourd'hui, je viens de faire une rupture vocale. Une rupture rythmique, c'est de casser aussi les choses. C'est de dire, par exemple, je ne suis pas dans Beaumarchais, monsieur le comte, comme ça, vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. D'ailleurs, homme assez ordinaire. Mais, l'important c'est d'être toujours, quand on fait une rupture, au haut de l'inspire. Là où il y a la balle au haut du jet d'eau, vous savez, vous êtes en train de dire des choses, et quand vous sentez que vous avez besoin de souffle parce que vous n'avez pas fini de dire, c'est encore sensible, tout ce que vous avez à dire, vous faites ce que je viens de faire, ça s'entend pas autant que je viens de le faire, exprès. Vous reprenez, pour mieux continuer, un inspire, et c'est au haut de l'inspire, qu'on prend des temps, par exemple. Vous pourrez aussi ajouter la réaccentuation, qui est l'arme cruciale, ça aussi, c'est Mme Simone qui nous en parlait. Mais, réaccentuation, voulant dire, je vais vous donner un exemple, mais ayant plusieurs possibilités, la réaccentuation avant tout, c'est de ne pas faire de faute de français par la profération des mots. Je prends toujours un exemple parce qu'il est évident. Mettre corbeau sur un arbre perché, on n'a jamais entendu que ça. Analysez la chose. Mettre corbeau sur un arbre perché, l'arbre il n'est pas perché. Si vous dites sur un arbre perché, que c'est que cet arbre perché ? Perché devient l'adjectif, tout simplement. Qualificatif, non. Réaccentuation pour ne pas faire cette faute, mais minime, je vais vous la souligner un petit peu, mais minime. Mettre corbeau sur un arbre perché, tenait. Voilà, c'est tout. Et entre deux comédiens aussi justes, aussi intelligents, il y en a un qui n'est qu'acteur, parce qu'il ne réaccentit pas, et celui qui sent que vous l'analysiez, vous fait dire, ah, c'est que c'est bien, c'est parce qu'il a réaccentué. Merci.